Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 26 septembre et aujourd'hui il fait trop beau, c'est trop bien parce que les autres jours c'était horrible il y avait de la pluie, hier soir il faisait hyper froid et tout, c'était vraiment horrible donc aujourd'hui il y a du soleil et tout et tout, mais comme par hasard, aujourd'hui c'est mercredi et je me suis donné cette journée pour tout faire, genre des vidéos, ranger ma valise, charger tous mes trucs j'ai cranger toute ma chambre etc parce que le 29 donc ce samedi je pars aux Etats-Unis donc je crois que je l'ai dit, il y a des gens qui ont deviné mais enfin voilà un peu je crois que je l'ai montré sur les réseaux sociaux je pars à Los Angeles avec des amis, on va faire un petit road trip, on va aller à Las Vegas etc je pars aux Etats-Unis trois semaines, dont deux semaines à Los Angeles, Las Vegas et la troisième semaine je vais partir à Hawaï donc je suis hyper contente, j'ai réservé ça vraiment au dernier moment il y a peut-être deux trois jours, je suis trop trop contente, ça va être trop bien par contre je sais pas du tout comment je vais m'organiser parce que c'est sûr que je vais filmer mais je sais pas comment je vais faire les vlogs, si je fais des vlogs musique, si je fais des vlogs en parlant je sais pas du tout parce que j'ai envie de faire un autre type de vlog et comme je serai avec mes amis, je pense pas que je vais me filmer en train de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps du coup voilà, faut que je vois un peu comment je vais faire ça se trouve, ça se trouve, enfin je serai tellement à fond que je filmerai même pas, enfin je sais pas j'ai peur que ce soit, que si je commence à filmer après ce soit pas complet et tout etc donc voilà, mais en tout cas je vous avais dit que j'avais acheté un drone la veille pour partir en République Dominicaine et je l'avais pété et je l'ai reçu bon il y a quelques mois déjà, je l'ai testé pour la première fois et là je suis en train de le charger donc voici mon drone qui est en train de charger, on dirait une machine de guerre un petit peu donc en fait c'est le Mavic Pro de la marque DJI donc ça c'est la télécommande, les trois batteries qui durent 27 minutes chacune je sais c'est pas très long et c'est comme ça et en plus le Mavic c'est un des plus puissants sur le marché enfin je crois parce qu'il est hyper rapide, il va jusqu'à 70 km heure la dernière fois je l'ai fait voler, j'ai eu tellement peur mais je l'ai fait voler au dessus des champs etc donc ça va, donc voilà donc tout à l'heure j'ai quelques vidéos à faire avec Amélie et je vous ai pas dit, parce que je snap pratiquement plus en ce moment ni photo et tout, enfin je préfère poster quand je vais partir en vacances etc mais j'ai coupé mes cheveux comme vous pouvez le voir alors bon, j'ai coupé vraiment à l'arrache parce que j'en avais tellement marre de mes cheveux longs ils étaient hyper abîmés etc et ça m'a saoulée du coup j'ai pris mes ciseaux, j'ai fait un truc chelou comme ça là et après j'ai coupé, parce qu'en fait mes cheveux ils étaient jusqu'à là je sais pas si vous vous en souvenez et là du coup j'ai voulu faire un carré je viens de les laver et tout, du coup ils sont pas très très secs et tout j'ai mis du produit machin et je les ai coupés carré comme ça parce que je me suis dit que ça allait faire mieux ça allait changer parce que j'ai toujours eu des dégradés etc et je trouve qu'on dirait que j'ai beaucoup plus de cheveux enfin déjà que j'en ai pas beaucoup et ils sont hyper fins donc là je me suis dit, enfin déjà quand je les tiens j'ai l'impression qu'ils sont plus épais enfin trop bizarre donc là en fait j'attends Amélie qu'elle revienne parce qu'elle est partie faire des trucs je crois avec ses potes et tout donc voilà j'étais en train de répondre à des mails j'ai un colis tout à l'heure que je vais ouvrir avec vous de la part de Lush et ensuite je vais faire ma valise et tout je vais réfléchir un peu à comment je vais faire parce qu'en gros comme je vais à Los Angeles et aussi à Hawaï et à Hawaï en fait je vais déposer ma valise parce que sinon ça sera trop lourd je sais pas ce que je vais faire franchement l'avion ça va être hyper long etc donc j'ai téléchargé des trucs enfin je sais pas s'il y a la télé en fait je pars avec Norvégienne mais je me souviens qu'à Samana quand j'ai pris l'avion il n'y avait pas de télé il n'y avait pas de télé c'était vraiment horrible j'en pouvais plus et j'avais téléchargé plein de trucs avant de partir en vol mais ça s'est pas téléchargé le réseau était horrible et tout j'ai téléchargé quelques trucs des trucs audio etc et j'ai téléchargé aussi des jeux dont un en fait j'ai reçu un mail d'une fille qui me proposait une collaboration avec un jeu qui s'appelle Lost Island j'ai regardé le jeu il a l'air hyper cool enfin franchement il a l'air de tuer le temps et tout et je lui ai demandé si vous pouvez jouer sans internet et sans wifi parce que je me suis dit dans l'avion voilà et elle m'a dit oui tu peux tout à fait jouer sans internet et sans wifi du coup c'est trop bien parce qu'en plus 11h il faut que je fasse quelque chose je vais faire du montage je vais faire des trucs comme ça mais aussi des fois je... en fait l'avion c'est soit je dors soit je dors pas du tout et j'ai rien à faire et ça me saoule donc je vais vous présenter ça donc je pense que vous connaissez parce qu'il y a beaucoup de pubs qui passent sur ça donc Lost Island et c'est trop mignon en fait c'est une petite île vous avez pas mal de petits jeux et il faudra développer cette île c'est une île perse un peu voilà c'est une île en gros et elle va s'agrandir de plus en plus au fur et à mesure de vos jeux donc voilà je suis arrivée par bateau tout ça tout ça et là il y a l'étape 3 donc en fait c'est hyper simple mais c'est cool donc je suis au niveau 3 donc là vous avez des objectifs il faut éclater 24 ananas bon après là je fais un peu au hasard mais en gros je vous montre à peu près quoi donc voilà objectif réalisé et au fur et à mesure des étapes ça va être compliqué mais au fur et à mesure genre vous pourrez développer votre île etc etc donc voilà petite île tout ça donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos donc je sais pas si ma soeur est rentrée je crois que je l'ai entendu mais il faut que j'aille voir ah j'ai deux box parce que ça fait deux mois en fait donc il y a deux box à tester donc je vais faire ça avec Amélie tout à l'heure et puis voilà ah oui je vous ai pas montré mon nouveau portant donc non mais là c'est un peu c'est vraiment le bordel mais c'était vraiment j'en pouvais plus parce que j'ai acheté j'ai accumulé tellement de vêtements j'ai acheté trop trop de vêtements ces derniers temps donc tout ça comme jupe etc et il faut que je il fallait vraiment que je pose ça quelque part parce que c'était soit sur mes tables soit sur des chaises soit sur mes lits etc donc je me suis dit ça me saoule donc là c'est un peu moche comment c'est placé c'est en plein milieu de ma chambre etc mais c'est en attendant ouais c'est un portant un double portant donc il y en a un en haut un en bas et c'est réglable vous pouvez les monter ou les descendre et c'est hyper bien j'ai acheté ça sur Amazon pour 41 euros donc je vous mettrai le lien en barre d'infos je l'ai acheté moi même mais franchement c'était hyper bien il y avait des bonnes des bonnes notes et du coup vous pouvez rétracter ou ouvrir le truc franchement je trouve que c'est c'est trop bien enfin il est bien ce portant et il a une capacité de 75 kg ou je sais plus je me souviens plus du tout donc là il y a mes sacs là il y a la petite valise où je dois mettre les trucs j'ai rien mis pour l'instant à part un lisseur mais ma chambre est à peu près rangée donc je suis hyper contente ça fait trop du bien d'avoir les cheveux courts parce que c'est enfin court ils sont quand même assez longs mais j'hésite en plus à les couper encore un peu plus courts mais c'est tellement plus facile à coiffer et ça me dérange tellement moins là en attendant à mes lits je vais comment dire ouvrir un collet de chez Lush parce que j'ai reçu un très gros colis ce que c'est je crois que c'est la collection de Noël donc ça va être plutôt stylé n'oublions pas Halloween il a l'air d'avoir tellement de choses donc il y a un premier sachet comme ceci en premier on va ouvrir cette petite boîte ça c'est pour Halloween je suppose parce qu'il y a un petit truc comme ça ça sent bon qu'en fait il n'y a pas du tout de plastique etc du coup ça va être un petit peu compliqué quoi alors il y a une bombe de bain qui est comme ceci toute verte elles sont assez bon j'aime beaucoup un savon savon en forme de fantôme ah là là ça va être compliqué il y a un savon comme ceci petit savon hop c'est un pain moussant avec plein 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 de paillettes hop désolé pour la luminosité là ça va pas du tout orange comme moi je suis en mode Halloween là du coup un autre pain moussant alors c'est un peu compliqué alors lui il est en forme de chat trop cute merci pour la collection d'Halloween ça sent hyper bon j'aime trop et à l'intérieur de ce gros paquet alors là très très gros oh my god il y a tellement de choses donc là ils sont emballés dans des petites places oh là je suis trop contente il y a tellement de choses donc il y a ça donc ça aussi c'est un petit pain moussant je suppose un pain moussant ou une boule effervescente à Londres il nous avait fait découvrir ça en fait c'est un petit produit qui sert au contact de la peau ça fond en fait et ça hydrate et à l'intérieur il y a des petites paillettes l'année dernière c'était plus des étoiles etc et là c'est un petit petit biscuit comme ça je sais pas ce que ça sent mais voilà c'est trop mignon et dedans il y a des paillettes du coup il y a ça donc ça ça doit être un savon donc ça c'est la même chose c'est un truc hydratant hyper bien au contact au contact de la peau après ça fond et c'est hyper hyper hydratant masque gelé pour le visage une boule de bain que ça je vais emmener là-bas j'ai trop hâte un spray donc l'année dernière j'avais reçu un spray aussi comme ça mais c'était un spray pour mieux dormir là c'est un spray corporel parfum d'effet ça sent hyper bon oh là là ça sent quoi ça sent le bubble gum ça sent les chewing gum acidulés etc oh c'est trop stylé j'aime trop allez sentir ça en magasin ça sent le bubble gum les bonbons sucrés on dirait les bonbons de l'enfance et tout ça sent tellement bon donc un autre pain moussant désolé je me suis blissée là la dernière fois c'est un peu coupé un savon comme ça et quoi ça c'est un gel douche solide on en avait reçu aussi la dernière fois donc ça par contre quand vous le mettez sous la douche c'est bien d'avoir un repose savon parce que sinon ça en fout partout ça colle et tout donc ça c'est un autre pain moussant en forme de canne ça rappelle bien Noël etc un autre pain moussant en forme d'étoile trop cool franchement j'ai fait pas mal de trucs et un autre encore pain moussant avec des paillettes tout ça tout ça donc je suis hyper contente je vais ramener pas mal de trucs aux Etats-Unis enfin en vacances avec moi et j'ai trop hâte de tester quelques trucs mais il y a des boules c'est sûr je vais en ramener donc voilà merci beaucoup Lush merci à Bérangère pour tous ces produits j'ai trop trop hâte de tester donc voilà donc là du coup je vais ranger tout ça mais elle a dit qu'elle était un peu fatiguée t'es enrhumée ? ouais elle est ouf ce matin oh non mais me donne pas ta maladie parce que en plus je pars bientôt donc je sais pas j'ai pas la contrôle j'ai que de me moucher c'est vrai mais ça c'est le plus horrible que de me moucher et genre tous les mouchoirs que tu m'as acheté à Primark je les ai finis c'est vrai genre horrible mais vraiment horrible genre mais comment ça va genre je l'ai mais je crois que c'est ma pote elle m'a refilé sa crève mais je crois que j'ai réussi mon contrôle de mal donc ça va je suis contente mais j'espère vraiment que je serais pas malade en fait j'étais malade déjà il y a une semaine donc normalement je suis pas censée être malade t'as fait quoi tes cheveux ils sont plus foncés bah et je les ai coupés ah oui c'est vrai elle sent ça tu comprends pas ça je te dis je suis en remis ah oui mais aspire quand même c'est un bleu balblam ouais bah c'est un parfum pour le corps j'aime pas trop je veux pas sentir le bleu balblam on a plein de trucs à déguster ah ouais ah non tu fais ouais mais t'as tous tes trucs à toi et y'a deux box à moi mais en plus elle le savait c'est elle elle me fait la semaine dernière elle me fait non mais mercredi on film on film on film on film et ouais mais aujourd'hui ce qu'elle fait elle va au Factorialco et elle bouffe toute sa race donc Amélie est affalée dans ma chambre mais on va commencer la dégustation mais genre tu vas être comme ça non là j'ai deux vidéos donc j'ai ce vlog ici et la dégustation avec Amélie que je vais poster cette semaine non je poste un vlog cette semaine et l'autre la semaine prochaine mais le problème c'est qu'après pour les deux autres semaines j'aurai pas de vidéos du coup je vais voir donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que là je vais vraiment poster beaucoup là en ce moment je poste rien mais là bas je vais beaucoup poster donc voilà donc on a fini ma vidéo et Amélie est malade comme un chien donc là je sens que je commence à être enrhumée aussi j'ai commencé à me foutre ça crève là j'ai un peu le seum parce que là ça va être pas possible je vais prendre tous les médicaments possibles là t'abuses toi t'abuses t'abuses là il est 19h20 et je vais aller au centre commercial de ce pays vous allez me dire encore mais je vous assure que de base j'ai un peu la flemme d'y aller je me dis que enfin comme je vlog genre ça me force à sortir et comme j'ai des trucs à acheter etc ça sera pas un vlog trop sans âme quoi enfin si un petit peu mais bon voilà donc en fait là j'ai envie d'aller à la Fnac j'ai envie d'acheter le Canon G7X Mark II mais je sais pas si je le prends en fait quand j'ai acheté mon drone j'ai eu le droit à 150 euros de bon achat et du coup je me dis que c'est plutôt intéressant quoi et je sais pas genre mon écran il est cassé mon objectif il est pété etc du coup c'est un peu chiant donc je sais pas j'ai peut-être envie d'en acheter un donc je vais voir en fait ce qu'il y a à la Fnac et il faut que j'achète aussi une housse pour le Canon parce que c'est insupportable de le mettre dans le sac à main etc je veux juste une petite pochette où il est vraiment à porter quoi parce qu'en fait comme je le mets dans mon sac et comme mes sacs ils sont assez petits et bah je le mets directement dedans et c'est pour ça enfin c'est ça qui fait que l'objectif il se pète ou l'écran il se casse etc je vais manger aussi un petit peu parce que à part les dégustations j'ai rien à manger et c'était que des trucs sucrés et tout flem donc je vais là-bas et puis je vous retrouve tout à l'heure donc là je suis à Zara juste pour regarder vite fait je cherche un peu des t-shirts en lin parce qu'en fait à Los Angeles il va faire super chaud et on va aller dans un désert aussi il fera 40 degrés je crois du coup il me faut des t-shirts un peu un peu qui laissent respirer quoi il est mignon ce sac regarde un peu mais là comme en ce moment il fait un petit peu froid il y a que des trucs des fourrures ou quoi donc je crois je ne l'ai pas trouvé mais bon ils ont l'air bien ces t-shirts genre ils sont tout simples avec des jupes ou quoi c'est pas très cher en plus je crois que je vais prendre ça il est grave beau ce Perfecto genre il brille grave stylé là je suis à Apple regardez le nouveau téléphone regarde stylé il est tellement grand mon écran il est un peu sale il est stylé il est grave cool mais celui-là il est normal du long stylé là je suis à la FNAC je regarde un petit peu tout ce qu'il y a j'aimerais trop avoir un réflexe mais genre vraiment bien parce que vous vous souvenez à mes débuts enfin à mes débuts genre à un moment j'avais un réflexe et tout mais il n'était pas très très bien donc voilà et il me faut aussi des pellicules donc là il y a le Canon G7X Mark II il coûte 600 euros il y a moins 5% avantages adhérents je ne sais pas mal mais celui-là il est trop beau il coûte 400 euros mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans il est vraiment cool il n'y a pas de retour étrange ah non la flemme mais il est tellement beau genre il fait trop vintage tout ça déjà le maintien il est carrément mieux l'écran il a l'air plus large un peu je ne sais pas j'ai cru que j'avais perdu mes clés bon bah je vais vous mettre l'un voilà ah bah ouais je vais un peu reculer le siège là parce que c'est un peu prêt j'ai rien acheté au final sinon au McDo il y avait un nouveau truc c'est à la place des frites c'est plus les enfin il y avait soit les frites soit la salade soit des potatoes mais là c'était pas des potatoes c'était des trucs genre en mode truc hash brown là les trucs de patates j'ai goûté ça l'autre fois et ça va c'est pas c'est pas mauvais mais bon c'est hyper je préfère les frites quand même ou les potatoes donc voilà j'ai pris un CBO parce que ça faisait hyper longtemps je voulais prendre des nuggets je voulais prendre un truc léger mais je me suis dit vas-y fuck et aux Etats-Unis ça va être trop bien je vais faire que de manger et tout j'ai trop hâte de voir Las Vegas aussi ça a l'air vraiment bien faut que tu partes tout c'est bon le CBO ça faisait longtemps que j'avais pas mangé qu'est-ce que je peux voir compter je ne sais pas donc je suis enfin rentrée il est 21h et quelques en fait je suis allée au champ je vous ai pas filmé mais je suis allée au champ vite fait avant que ça ferme et j'ai acheté ça des cils des masques parce que c'est vraiment trop trop bien donc ça tombait bien parce qu'il y avait de l'eau c'était de l'eau de 2 c'était 1,44€ l'unité enfin ça revenait à 1,44€ l'unité et en tout j'ai payé 6€ et quelques donc c'est vraiment pas très cher enfin pour ce que c'est d'habitude c'est 2-3€ donc voilà bref je vais arrêter ce vlog maintenant parce qu'après je vais sortir et voilà j'espère que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bye